Bonjour, je m'appelle Noah, je suis reporter pour Pompote. Aujourd'hui, je vais rencontrer Alan du programme Tous Dehors. Suivez-moi ! Bonjour Alan, tu peux nous parler d'Unicité ? Bonjour Noah. Unicité, c'est une association qui permet aux jeunes de pouvoir réaliser un service civique sur le terrain, dans des structures locales, comme les centres de loisirs, les maisons de retraite et aussi les centres sociaux. Et c'est quoi le but d'un service civique ? C'est de réaliser une mission d'intérêt général. Le but, c'est d'aider les collectivités et d'être utile à la société. C'est quoi le programme Tous Dehors ? Le programme Tous Dehors, c'est un programme qui a été mis en œuvre par Pompote et en aide avec Unicité pour promouvoir l'esprit du jeu en plein air avec les enfants. Je ne suis pas sûre de bien comprendre. C'est très simple. Moi, mon but, dans mon action, c'est de trouver des partenaires, des écoles, les centres de loisirs ou les centres sociaux. Dès qu'on a fait ça, on co-construit ensemble une idée par rapport au plein air. Et dès qu'on a cette idée-là, on peut créer des événements. Ça peut être un événement ponctuel comme un événement à long terme. Et le jour de l'événement, moi, je serai là pour animer l'événement. Vous faites quoi, par exemple, comme activité ? Par exemple, aujourd'hui, on a mis en place plusieurs jeux qui sont bien sûr dans le thème du jeu libre. On n'a pas vraiment des règles prédéfinies à vous mettre. Il faut que les règles, vous les mettez de vous-même. Donc, vraiment, on laisse travailler votre imagination et l'envie de construire le jeu avec nous. Et Pompote, dans tout ça ? Pompote, c'est vraiment eux qui ont mis en place le projet Tous D'or avec l'aide d'unicité. Et aussi, c'est eux qui s'occupent de financer le programme en lui-même. Et ce programme, il t'a apporté quoi à toi ? J'ai vraiment appris un nouveau métier, le métier d'animateur. Et ce que j'ai vraiment aimé avec les enfants, c'était le partage et les voir s'amuser et s'épanouir. Et vraiment, c'est une très, très bonne ambiance. Merci, Alain.